Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors, relancez. Let's do it. I have good news for you. C'est le de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon ? En fait, pas chier. On essaye ? Allez. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 56e Formule Express de Retour à l'écran. Moi c'est Max et je vous invite cette fois-ci à repartir au tout début des années 80 pour vous raconter l'histoire d'une comédie hexagonale sans prétention, pourtant devenue culte. Un teen movie à la française qui, malgré une forte évolution des mœurs depuis sa sortie il y a plus de 40 ans, continue de passionner chaque génération qui le découvre grâce à la justesse de ses personnages que l'on peut qualifier d'intemporelles. Un film qui révéla également une très jeune actrice devenue par la suite l'une des plus populaires du cinéma français. Je vais bien évidemment vous parler de la boom de Clopinotto, avec Sophie Marceau, Claude Brasser, Brigitte Fossé, Denise Gray et Bernard Giraudeau. Sortie le 17 décembre 1980, soit une semaine après le second opus des aventures de Superman avec Christopher Reeves, et une semaine également après l'arrivée en salle d'une autre suite, celle de la cage au folle, la boom a malgré des débuts difficiles réussi à conquérir largement le public français. Mais ce n'est rien à côté de l'accueil que lui réserveront nos amis transalpins, qui en feront un véritable triomphe. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Avant de vous raconter comment ce film a vu le jour, et pour ceux qui seraient passés à côté, la boom, ça raconte quoi ? Vic, une adolescente de 13 ans, vit chez ses parents dans les beaux quartiers de Paris. Pour la jeune fille, c'est le temps des boums et des premiers émois amoureux qu'elle partage avec son arrière-grand-mère, Poupette. Mais alors que ses parents vivent une période délicate de leur relation, Vic doit également faire face au défi de son âge, grandir et s'affirmer. Et ce n'est pas toujours simple. Ça ne fait rien de laisser tomber. De toute façon, vous n'en avez rien à foutre. Vous ne pensez qu'à vous. Je n'ai même pas bien su que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raconcille ma frange, vous ne l'avez même pas vue. Je n'ai plus rien à mettre, je n'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus tard de me faire réciter mes sons, ni me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a ? 13 ans. Tout commence à la fin des années 70. Daniel Thompson, fille de Gérard Roury et scénariste des plus grands succès de son père, je vous en parlais déjà dans l'épisode consacré aux corneaux, est déjà à cette époque mère de deux enfants. Un garçon, Christopher, et une fille Caroline qui en cette fin de décennie est alors au début de son adolescence, à l'âge des premiers émois amoureux et celui des premières fêtes. Un jour, je suis rentrée chez moi, un petit peu à l'improviste comme ça vers 4h30-5h d'après-midi. Et là, j'ai trouvé la maison transformée avec tous les volets fermés, les rideaux fermés, des petites lumières douces, une musique douce. Et puis, il y avait, je ne sais pas, une vingtaine ou une quinzaine de nains littéralement. Ils avaient 12 ans et demi en train de danser, joue contre joue. Et j'étais complètement ahurie parce que c'était un phénomène nouveau. Et je me souviens très, très bien qu'un soir, j'étais chez moi avec des amis qui étaient venus dîner. Et je m'ennuyais beaucoup à mon propre dîner. Et tout à coup, j'en ai eu ras-le-bol vers 11h, 11h et 14h, 11h30 minuit. Ils ne partaient pas, j'en ai eu marre. Je me suis levée. J'ai laissé l'homme de ma vie s'en occuper. Je suis allée à mon bureau et j'ai écrit deux pages. Et ça s'appelait la boum. Et il y avait Vic. Et il y avait ses copains, ses copines. Et il y avait Mathieu. Et il y avait l'idée de cette boum qui était l'obsession de ses enfants. Et puis, il y avait le couple des parents qui avaient de gros problèmes en même temps. Et puis, il y avait la grand-mère. Et dans ces deux pages, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Avec ces deux seules pages, Daniel Thompson contacte alors le producteur de télévision Roland Gritty pour lui proposer de développer cette histoire d'ado et en faire une série. La scénariste, qui avait déjà œuvré avec succès pour Le Petit Écran, elle est en effet à l'origine du feuilleton Petit Déjeuner Compris avec Pierre Mondy, suivi à l'époque par des millions de téléspectateurs, est convaincu que son idée narrant les aventures d'une ado, de sa famille et de ses copains est parfaite pour la télévision. Roland Gritty est emballé et un contrat est signé. Peu de temps après, Daniel Thompson déjeune avec Alain Poiré, l'un des patrons de la Gaumont, qui connaît bien la scénariste. Le studio à la Marguerite a en effet produit les cinq précédents films de son père, Gérard Roury donc, qui ont quasiment tous été des grands succès. Alain Poiré souhaite en effet que la scénariste travaille avec l'un des réalisateurs Maison de la Gaumont, Claude Pinotto, persuadé que ce binôme fera des étincelles. Au cours de l'échange, le producteur insiste pour lire les fameuses deux pages écrites par Thomson malgré le contrat déjà signé avec Gritty. Et sans surprise, Poiré s'emballe pour cette histoire d'ado, tout de suite convaincue qu'elle a plus sa place sur le grand écran que dans la petite lucarne. En plus, ça tombe bien, Claude Pinotto aime ce genre d'histoire comme il l'a prouvé quelques années auparavant en réalisant la gifle avec Isabelle Adjani. L'histoire d'une jeune étudiante qui cherche à s'émanciper et de son père. J'avais envie de faire un film sur cette période de la vie parce que moi-même, quand j'avais 14 ans, l'ange de Mathieu, j'étais fou amoureux des filles, mais j'étais romantique, sentimental, je me soigne. Mais c'était une merveille. Je me souviens, quand elle s'appelait Christiane, j'étais fou amoureux d'elle. J'avais 14 ans, elle devait en avoir, je ne sais pas, 12-13. Elle me demandait la permission de l'emmener sur ma moto. Quand je montais les 4 étages, j'avais le cœur qui battait tellement que quand j'arrivais au 4ème étage, il fallait que j'attende que le cœur se calme avant d'oser frapper à la porte. Donc, j'étais totalement excessif. Reste donc à Poiré de persuader la scénariste de rompre son compte avec Gritty, de signer avec la Gaumont et de travailler avec Claude Pinotto. Ce qu'il parviendra rapidement à faire en obtenant un budget confortable pour la production du film, notamment grâce à l'apport financier de Marcel Dassault, célèbre PDG du groupe Aéronautique passionné de cinéma. De plus, il trouve un accord financier avec le producteur de télévision qui accepte de lui céder le projet en échange d'une mention de son nom au générique. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Daniel Thompson et Claude Pinotto vont alors rapidement se mettre au travail. Mais malgré une envie commune d'écrire un scénario le plus réaliste possible, collant au plus près des préoccupations des adolescents de cette fin des années 70, la sauce ne prend pas immédiatement entre les deux. Pourquoi ça ne marche pas ? Daniel Thompson a en effet toujours eu l'habitude de travailler pour son père, Gérard Roury, malgré deux précédentes infidélités avec Jean-Charles Taquella pour Cousin-Cousine et François Leterrier pour Va voir Maman, Papa Travaille. Claude Pinotto a lui écrit jusqu'à présent ses films notamment avec Jean-Louis Dabadi pour Le Silencieux et la Gifle ou Jean-Claude Carrière pour L'Homme en colère. Trois films avec Lino Ventura en tête d'affiche. Mais finalement, Thompson et Pinotto vont trouver une méthodologie de travail commune qui va s'avérer très efficace avec au centre la propre fille de la scénariste, Caroline. Claude venait travailler chez moi, on travaillait chez moi. Les enfants rentraient de l'école donc tous les jours et ils nous servaient de cobayes parce qu'on leur... Ah, venez, venez. Alors ça les amusait, bien sûr. Moi, c'est ce que je faisais aussi quand j'étais enfant et que mon père travaillait avec des scénaristes à la maison. Vic, c'est Caroline. Elle a été vraiment notre modèle. Pendant des mois et des mois, on a travaillé sur le scénario avec Daniel. Quand on prenait un petit goûter dans la cuisine de Daniel le soir et que Caroline rentrait du lycée, on lui posait des questions et elle a été vraiment, je ne dirais pas notre concierge technique, elle avait 12 ans, mais ce qu'elle nous disait donc on avait vraiment en première loge un témoin de la vie adolescente de cette époque. Caroline Thompson va donc livrer tous les détails de sa vie d'adolescente à Claude Pinotto et à sa mère, des plus surprenants aux plus intimes. Ce qui est dans le film, alors vraiment tout ce qui est dans le film est basé sur des choses que j'ai racontées à ma mère, mais tout, l'histoire des chips quand ils sont en train de regarder, l'histoire du mur où elle planque les trucs dans les toilettes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je racontais des choses à ma mère parce qu'en fait, on est une famille où on se raconte beaucoup les choses depuis plusieurs générations. Au moment où ils ont décidé d'en faire un film, c'est-à-dire que Claude et ma mère ont décidé d'écrire quelque chose, il y avait réellement des séances de travail. Alors au début, c'était de façon assez informelle, enfin ça a toujours été de façon informelle, je ne suis pas que le scénariste du film, mais en même temps, il y avait réellement des jours où ils me disaient « bon ben tu rentres et on a rendez-vous pendant deux heures » et il me pompait, si je puis dire, il voulait savoir ce qui se passait. Et puis c'est elle qui a eu l'idée après d'en faire une histoire entre l'arrière-grand-mère et la petite fille qui est en fait plus son histoire à elle avec son arrière-grand-mère. Donc elle a mélangé un petit peu les deux choses. Effectivement, Poupette était calquée sur elle, qui était quelqu'un avec une originalité et une liberté de pensée. Pour Daniel Thompson, la boum va finalement devenir un film de plus en plus personnel. C'est vrai que tout à coup, je sentais que ce film c'était beaucoup mon sujet, c'était mes enfants, c'était ma grand-mère, ma fille, un peu, un peu, enfin de très loin, des problèmes de couple, etc. C'était finalement une histoire extrêmement personnelle. Et Claude est rentré là-dedans avec vraiment une lucidité, une fraîcheur, une gaieté. Il a... Je n'ai jamais, 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 je me suis sentie, c'est le cas de lire, trahi comme on demande. Jamais. J'ai toujours pensé qu'il l'avait fait exactement comme je l'avais imaginé, comme c'était. Et c'est vrai que bon, il a fait ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il en a fait son film. Parce que la boum, c'est un film de Claude Pinotto. Très vite se pose naturellement la question de savoir qui seront ceux qui incarneront tous les personnages de cette comédie adolescente, en commençant bien sûr par celui de Vic. Pour cela, le binôme fait appel à Françoise Ménidray, toute jeune directrice de casting à l'époque. J'ai vu 3000 ados en 4 mois, quoi, 3 mois, en 4 mois, ouais. Et ce fille, c'était la 42e. Les stagiaires à la mise en scène, des stagiaires de Françoise Ménidray, il y avait beaucoup de monde qui était chargé de chercher. Il y avait évidemment un petit panel sur le marché qui faisait de la pub, qui faisait des choses comme ça, mais très peu. Donc là, je suis partie faire. Les clubs de tennis, on est allés dans les piscines, on a fait des cours de récréation. C'était génial parce que j'étais dans les cours des collèges et j'avais tous ces gamins qui venaient vers moi. Ça m'est arrivé de faire les sorties de lycée. On pouvait penser que j'étais... Bon, alors on avait des cartes Gaumont et on sortait quand on avait une fille et on disait « C'est les mademoiselles de savoir, excusez-moi ». Je les filmais puis je prenais leur téléphone et puis je les rappelais après. Gaumont prépare un film avec les jeunes. Voilà. Ils arrivaient par bus ou ils arrivaient du métro de la Porte de Saint-Cloud parce qu'on avait alerté la presse qu'on recevait tous les samedis à Blum-Biancourt. Ils se présentaient « Je m'appelle un tel, j'étais large, etc., etc. » Bon, on avait tourné la tête pour voir son profil, etc. Plampier pour voir sa taille à côté d'un assistant pour voir les rapports. Il y avait Emmanuel Béart qui avait donc 13 ans à l'époque, 13 ans et demi, qui était absolument ravissante. Il y avait Mathilde Amet, pareil, qui était aussi danseuse à l'opéra. D'autres jeunes filles qui deviendront par la suite des actrices renom tentent également d'intégrer le casting de la boum. Je m'appelle Christiana Réali. Je suis née le 16 mars 1965. j'ai fait du théâtre depuis trois ans. Puis en juin dernier, j'ai eu la deuxième prise d'une audition que j'ai passée. Quelle première prise a dit François ? Oui, mais elle a eu le premier parce qu'elle avait plus d'avenir que moi. Voilà, donc on a fait le casting au fur et à mesure. Toute la châcherevique, on faisait le casting du reste dans la distribution. Ce qui est formidable chez Claude, c'est qu'il n'attend pas qu'on fasse le travail pour lui. Lui aussi, il bouge. Il est allé à l'opéra avec Daniel Thompson. C'est comme ça qu'on a choisi à l'opéra la petite Alexandra Gonin qui fait le rôle de Samantha. Bonjour, je m'appelle Alexandra Gonin. Je suis à l'opéra depuis un an, un an et demi. Je rentre pour ma deuxième année. J'ai fait du cheval. D'ailleurs, elle est sonnante parce qu'à maintenant elle est mère de famille mais on lui mettrait ses petites pictures, on la remettrait en gros plan. Elle n'a pas changé, elle est prodigieuse. Les gens la reconnaissent dans la rue. Françoise Ménidré et Claude Pinotto vont également caster les jeunes. Laurence Guigon, Jean-Philippe Léonard, Laurent Ndiaye, Alain Bégel, Alexandre Sterling et puis celle qui incarnera la meilleure copine de Vic. Je m'appelle Sheila O'Connor, j'ai 14 ans, je suis née le 4 mai 66, je mesure 1m50. J'adore la danse, j'aime beaucoup le sport et la musique. Il fallait, comme dans beaucoup de films, il y a généralement l'acteur principal ou l'actrice principale généralement un confident. C'est un peu classique, chez Shakespeare, ça existe déjà, il y a toujours un personnage qui aide à voir ce qui se passe dans la tête du personnage principal grâce à son confident. Sheila O'Connor incarnera donc le rôle de Pénélope, la meilleure amie de Vic. Vic, justement. Si Françoise Minidré et Claude Pinotto parviennent à dénicher la petite bande qui entourera l'adolescente, il peine à trouver la jeune actrice qui sera donnée vie à ce personnage central. Moi, j'ai une conviction totale, c'est que je sais qu'on trouve toujours. La personne existe, le personnage existe. Maintenant, il faut se donner tous les moyens de le trouver. Je sortais d'une cour de récréation et je me retrouve vers le Pénélope et il y avait une agence d'un mannequin enfant, je dirais, adolescent, qui s'appelait Vogue, qui n'existe plus, avec qui j'avais travaillé quand je faisais de la publicité. Ils n'ont pas le droit de faire de le montrage, ils n'ont pas de licence. Toutes les agences de pub, comme ça, ils n'ont pas le droit. Je suis monté les voir et je leur ai dit « Je cherche pour un film, soyez sympas, montrez-moi vos fichiers. » Quand ils me connaissaient, ils m'ont sorti leurs fichiers et Sophie était venue la veille s'inscrire avec une copine. « Je crois qu'elle était l'avant-dernière, je crois. Elle est rentrée, elle était de Chazubles. Elle avait un petit côté très digne, très réservé. Elle ne cherchait pas à faire du charme comme les autres petites filles qui rigolaient. » « Je m'appelle Sophie Mopu, je fais 1m65. Je n'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. » Sophie Mopu, qui par la suite changera de nom à la demande même de Claude Pinotto, devient rapidement une évidence pour le cinéaste et la scénariste Daniel Thompson. « Elle était très juste, très simple, très juste. Bon, il y avait du travail, ce n'était pas parfait, mais c'était très juste. Elle ressentait vraiment ce qu'elle disait. » « Voilà, il y avait quelque chose de tellement... C'était tellement vie qu'elle était tellement délicieuse, tellement naturelle, tellement mignonne, tellement jolie d'une manière pas facile. C'était pas justement... ces beautés régulières, ce côté petite fille qui sont déjà presque des mannequins. Ce n'était pas ça du tout, c'était une vraie petite fille. On avait le mouton à cinq pattes. Alors, en faisant les essais, on disait, si jamais on tombe sur un mouton à six pattes, on ne sait jamais, parce qu'en faisant les essais avec tout le monde, peut-être qu'il y en aurait encore une qui aurait été encore plus extraordinaire. Mais on savait qu'on l'avait. « C'était un jour comme un autre, j'avais décidé pour mes vacances de trouver un job. J'avais été dans des boulangeries, sur des marchés, dans des petits magasins et c'était sans résultat. » Et maman, qui se moquait un petit peu de moi, m'a dit, il y a un jour, elle m'a dit, « Tiens, il y a une agence de mannequins bébés. » C'était dans Télé 7 jours, je me souviens, il y a eu une petite annonce. Elle me dit, « Pourquoi tu ne vas pas là ? » se moquant de moi. Et je l'ai prise au mot, j'ai dit, « Très bien, allons-y toutes les deux. » Et puis comme ça, de fil en aiguille, d'essai en essai, au bout de quelques semaines, ils m'ont dit, « Tu as le rôle. » « Très bien, j'étais ravie, j'avais trouvé mon boulot des vacances. » J'avais donc 13 ans à l'époque. Et puis, on est partis pendant les vacances de 1980, je crois, à tourner le film. « Ça y est, ça y est ! » « Ça va être génial ! » « Ils sont beaux, t'as vu Raoul, son blouson ! » « C'est Jean-Pierre, ses yeux bleus ! » « J'en étais sûre, super sympa ! » « Je suis pas mignon ! » « Qu'est-ce que t'as ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je n'ai rien à mettre. » Pour jouer le père de Vic, Pinotto pense tout de suite à Francis Perrin, qui l'a déjà dirigé dans la gifle. Mais ce dernier refuse. Le réalisateur se tourne alors vers Claude Brasseur. « Claude, c'était moins une évidente. C'était aussi sur Francis Perrin pour le ton que Claude voulait donner au film. » « Francis, il avait à l'époque une carrière cinématographique assez modeste. On le trouvait formidable. On trouvait que, justement, il avait ce côté homme-enfant. Enfin, il devait avoir, je ne sais pas, 35 ans, même pas à l'époque. » « Quand on a fait le scénario, on a demandé à Francis de le lire. On lui a donné le scénario. Puis Francis nous a visités, Bouard-Balserbe, il est arrivé, il a dit alors, et il a dit, « Alors, mes enfants, moi, je ne comprends pas ce père du tout. Je ne le comprends pas, vraiment. » « Bon, arrête de plaisanter. Bon, alors, t'as aimé. Non, je suis sérieux. Non, vraiment, je suis désolé, je n'ai pas envie de tourner ce film. » « C'est vrai que Daniel, tu es sincère. Oui, oui. Bon, écoute, non, vraiment, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Ben, non. Et puis, il est parti. Comme j'avais déjà tourné avec Claude, le grand escogriffe, se connaissait bien. J'ai appelé Claude qui a lu le scénario et qui m'a dit, « Je signe tout de suite. » « C'est toujours très agréable de tourner avec des jeunes gens si on peut leur apporter quelque chose, leur apprendre et puis leur dire, bon, ça va, tu regardes Didoc, ça va cinq minutes, après, ça va, je travaille avec toi, viens, on va boire un café et puis toi, prends ton biberon. » C'est Brigitte Fossé qui est choisie, quant à elle, pour jouer la mère de Vic. Mais cette dernière n'accepte pas tout de suite. Quand on vous a proposé ce rôle, vous êtes au sommet de votre carrière, vous avez 32 ans et vous vous dites, dis donc, c'est pas sympa de me faire jouer la mère d'une adulte présente. Non, non, je suis trop jeune, je dis, j'étais trop jeune et j'ai refusé le rôle. Alors, mon professeur de l'acte studio, Andréa Outchinas, m'a dit, « Mais comment, chérie ? » Il était né à Khartoum, Soudan. Il était grec. « Mais comment, chérie ? » Je l'ai parlé à Daniel Thompson, je l'ai parlé à Claude Pinotot, des vous et des Claude Brasseurs. C'est l'idéal. Et vous les dites ? Non, je ne vous les parle plus. Je ne vous les parle plus si vous ne les rappelez pas. Alors, je l'ai rappelé, j'ai rencontré Pinotot et puis ça s'est très, très bien passé. Mais il était quand même un peu étonné que j'ai refusé un rôle pareil. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que quand je l'ai rencontré, ça a été merveilleux. Attends, tu sais, Daniel Thompson, c'est son rôle, mon rôle. Bien sûr. Je lui suis éternellement reconnaissante d'avoir mis sa vie dans un film pour que je puisse l'interpréter. Et après, ça a été ma vie avec ma fille. Exactement. Elle est venue à la première et après, elle m'a dit est-ce que je peux partir en beau ? Imaginons. Tu as 11 ans, tu n'as pas 13 ans, toi. Ah oui. Denise Gray, grande comédienne de théâtre, est choisie pour jouer l'arrière-grand-mère et confidente de Vic. Un rôle qui la rendra inoubliable. Ah, non, non, la mère. Probisoirement, mais jusque-là, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ben oui, vous écoutez, elle en tant qu'à faire, donnez-nous une idée. J'ai jamais parlé à ta mère. Tu sais, maman, en ce moment, il faudrait le rendre jaloux. C'est des trucs de ton époque, ça. Alors dis-moi, c'est quoi la force de frappe, aujourd'hui ? Viennent compléter le casting, Bernard Giraudot dans le rôle du professeur d'allemand de Vic et Dominique Lavanan dans celui de la maîtresse de Claude Brasseur. On m'avait dit que c'était quelqu'un qui était une grande séductrice, qui devait s'écrire Brasseur, etc. Donc voilà, c'était un défi qui m'amusait puisque moi, je fais ce métier uniquement pour le déguisement. Donc il fallait une nana habillée, un principe sexy et j'avais trafiqué mon corps avec des espèces de boursouflures, là, un truc un peu moulé. Et la costumière me met pratiquement pour le tournage un... Comment vous dire ? La jupe grise droite en flanelle. Enfin, je suis habillée en guidouille tout d'un coup. Et affolement, le jour du tournage, et je suis repartie chez moi, le jour du tournage, cherchait des petits costumes qui étaient un peu plus osés. Je suis retombé sur un truc rouge et noir d'une femme qui travaillait beaucoup avec les prostituées à l'époque. Voilà. C'est pas que j'ai des vêtements de prostituée chez moi, mais enfin, il se trouvait que cette femme-là faisait vendée à tout le monde. Le tournage débute le 16 juillet 1980 au lycée Henri IV, au cœur du quartier latin à Paris, dans une ambiance de colonie de vacances. Ça les amusait, ça les amusait. Ils assistaient à un tournage de film. Là, non seulement, ils le voyaient, mais ils participaient. Ils savaient que ça allait durer deux mois, toutes les vacances. Oui, on a coagulé tous, quoi. Même à certains moments, d'ailleurs, on ne savait plus si c'était le film, la réalité. Je me souviens, les scènes de la boum, il est arrivé une ou deux fois que quelques acteurs, enfants disent « Est-ce qu'on peut s'arrêter ? Là, on aimerait juste finir la soirée ensemble, passer la journée à danser, à s'amuser ? » Je me suis dit « Mais non, mais les enfants, on fait un film, là, c'est sérieux. » Mais bon, il y avait des vrais moshmallows, il y avait des vrais bonbons et du jus d'orange, il y avait de la musique, on s'amusait bien, c'était sympathique. Sheila O'Connor, Laura Ndiaye et Laurence Guigon se souviennent également d'un tournage turbulent. On avait beaucoup de crises de rire, ça c'est vrai. Rémi Duchemin, l'assistant réalisateur, il en a pris plein la tête, le pauvre. Il a vraiment souffert, je pense, mais on le détestait. Absolument, absolument. Ben oui, pourquoi pas ? On était là tous ensemble, on se dit « Bon, c'est vrai que lui, il est… » Ben oui, parce qu'il avait, lui aussi, il avait un boulot à faire et c'est vrai qu'on était très… Alors, dans la boum, donc la scène de la boum, il y a forcément, quand on fait du cinéma, on fait une table avec les coca, les morceaux de pizza, des bonbons, des petits sandwichs, etc., et on avait le droit de toucher à rien à cause des raccords, donc on attendait que l'accessoiriste ait le dos tourné pour shipper des trucs. Alors là, c'était Rémi devenait fou, parce qu'on partait, on bouffait les pizzas, on bouffait tout ce qu'il y avait là, et puis après, la scritte a réalisé, mais attends, là, on ne comprend pas, parce qu'il y avait quatre, j'ai un Polaroid avec quatre bouteilles de coca, là, il n'y en a plus que deux, donc là, oui, là, il devenait fou. Pinotto parvient tout de même à garder le contrôle de son tournage en instaurant une véritable relation de complicité avec toute la petite bande, comme s'en souvient Sophie Marceau. Nous, on le considérait comme un des nôtres, ce n'était pas le grand méchant directeur qui va nous taper sur les doigts, vous voyez, il faisait partie de la bande, du groupe, on l'écoutait, parce qu'il avait cette autorité naturelle d'un metteur en scène, mais il savait aussi comment nous faire sentir bien à l'aise. Le tournage se poursuit dans divers quartiers de Paris, notamment au célèbre restaurant de la Coupole à Montparnasse, à la non moins célèbre discothèque de La Main Jaune, aujourd'hui disparue, et au cinéma, malheureusement disparu lui aussi, le Paris sur les Champs-Elysées, propriété de Marcel Dassault. C'est dans ce cinéma que se tourne l'une des scènes les plus célèbres du film. Il introduit son sexe dans une boîte de chips. C'est une scène qui m'avait un petit peu gêné. C'est une scène, c'est une bonne idée de Daniel. Bon, moi, je suis un petit peu pudique, bêtement, par mon éducation, et ça, je me suis dit, on va la tourner, mais je n'étais pas certain que je la laisserais dans le film. Les prises de vue de la boum s'achèvent le 20 septembre 1980, et c'est la monteuse Marie-Joseph Yoïotte, qui a notamment travaillé avec Yves Robert, Jean-Paul Rapneau, Jean-Jacques Benex ou Alain Corneau, qui est chargé de mettre en forme le film. Un bon menteur, une bonne menteuse, doit mettre le réalisateur en confiance, il doit de toute façon le rassurer, parce qu'un réalisateur qui vient de terminer un film est une personne fatiguée, inquiète, déçue par certaines choses, parce qu'il avait dans sa tête un chef-d'oeuvre, et il a des petites déceptions à tous les degrés, qu'il n'a même pas le temps de formuler, et il s'attend au pire quand il voit le premier montage. Il y a très très peu de films où on regrette les coupes qu'on a faites. On peut les regretter en soi, parce qu'on peut dire la scène était formidable, mais en plus, regarder la scène après, dire ben oui, non, elle n'avait pas sa place dans le film. Dans la boue, on a coupé un comédien débutant que tout le monde trouvait formidable, qui était le copain, quand Claude Brasseur arrive pour emménager près de la place du Panthéon, qu'il arrive avec sa camionnette, il y a un copain qui l'aide à descendre. Il y avait une scène où il monte à l'escalier où il avait deux, trois répliques. En fait, ce rôle avait été un petit peu alourdi parce que le comédien était formidable, c'était Richard Boranger. mais finalement, ça a été coupé parce que ce copain qui aidait et qui bavardait, ça n'avait pas sa place, si vous voulez. Et je me souviens qu'à l'époque, le pauvre Richard était le comédien le plus coupé parce que tout le monde le trouvait formidable et comme les metteurs en scène avaient envie de le faire tourner mais qu'il n'y avait pas de rôle pour lui, vraiment de rôle, on lui rajoutait quatre, cinq répliques. Et qu'est-ce qui tombe au montage ? Ce sont les quatre, cinq répliques rajoutées presque pour faire plaisir. Pour composer la musique du film, le producteur Alain Poiré engage dans un premier temps Michel Polnareff qui avait déjà signé la bande originale d'un long métrage signé Gaumont et Gérard Roury, La folie des grandeurs. Mais le chanteur, exilé aux Etats-Unis, n'y met vraiment pas du sien et propose des musiques qui ne collent pas du tout au film. Exit Polnareff, Pinotto appelle Vladimir Kosma, spécialiste de la comédie française des années 70 et 80 à la rescousse. Pour moi, ça a été un problème ce film puisque je n'étais pas dans la lignée des compositeurs qui font des musiques de danse. Je n'ai jamais de ma vie été dans une boîte de nuit. Je ne connaissais pas du tout les groupes, tout ça, ce qui se faisait en la matière. Ça ne m'intéressait pas particulièrement. Et donc, quand on m'a donné la commande de ce film, je me trouvais à Saint-Jean-Cape-Ferrat, à la mer, en train d'écrire la musique de l'inspecteur La Babure et du coup, du parapluie. En même temps, et là, il y a un coup de téléphone de la Gaumont qui m'envoie le scénario qui me demande de faire un thème dans une semaine parce qu'il y a besoin pour le film, pour le tournage et tout ça. Je n'étais pas du tout préparé à ça. Je ne voulais pas tellement le faire. Oui, j'ai lu le scénario, mais c'était un film avec des jeunes qu'on ne connaissait pas. Ça ne promettait pas d'être un grand film et tout ça. Et donc, dans un premier temps, j'ai refusé. Alors là, j'ai eu un coup de téléphone de M. Alain Poiré qui était directeur à la Gaumont, patron, très furieux enfin un peu énervé en me disant écoutez M. Cosma, vous n'êtes pas là qu'à faire les grands films que nous produisons pour une fois qu'on a besoin de vous, de faire la musique d'un petit film et on a besoin d'urgence et il faut le faire et c'est bon. Donc, il y avait plus de discussion. C'était un ordre. Donc, je me suis mis à mon piano violizer que je me suis mis à composer une musique sans penser à ces problèmes de boîte de nuit à la mode, à tout ce qui se fait au groupe que je ne connaissais pas du tout. J'ai écrit un thème qui me semblait me correspondre et un thème romantique en pensant que je vais l'aménager et je vais faire l'arrangement dans un deuxième temps si le thème plaît. Donc, j'ai enregistré ce thème sur le piano électrique. Je l'ai envoyé et ça a beaucoup plu à tout le monde et ça a servi de play-back pour les jeunes qui dansent dans les boums et voilà comment cette aventure extraordinaire qui est la boum qui est restée d'ailleurs. Un film qui a traversé les décennies et qui n'a pas été remplacé dans le cœur des jeunes et des gens par un autre film. C'est toujours une sorte de référence qui fait qu'à mes concerts je me retrouve souvent avec la grand-mère, la mère, l'enfant et le petit-enfant et ils ont tous aimé la boum et voilà c'est devenu quelque chose de spécial. Et pourtant c'était pas gagné. La boum sort en effet le 17 décembre 1980 et le film n'attire pas vraiment les foules le premier jour comme s'en souviennent Claude Brasseur et Daniel Thompson. Le premier jour a été une catastrophe. Le premier jour ça a été une catastrophe. Le jour de la sortie du film et bien il n'y avait personne. Je me souviens vraiment bien de ce dîner d'une morosité terrible. Ça je m'en souviens je me souviens des têtes catastrophes faites de tout le monde. Oh la merde qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça rien. On a dû faire quelque chose comme 2000 entrées le premier jour. Il pleuvait beaucoup beaucoup et il y avait des gros embouteillages dans Paris alors on se disait il pleut il y a des embouteillages mais enfin quand même bon s'il n'y avait pas d'embouteillages on aurait peut-être fait 1000 entrées de plus mais ça nous aurait mis 3000 et quelques donc on n'avait pas trop d'illusions on était vraiment on était vraiment triste. Il y avait un copain producteur quand je suis arrivé il m'a dit oh t'inquiète pas il m'a donné un fond qu'il a mis dans ma main parce que franchement on vendait pas cher notre pot. Et puis je me suis à très très bien que le lendemain le jeudi soir René Bonnel qui s'occupait de la distribution de la Gaumont m'a téléphoné en me disant c'est très très curieux on a fait 300 entrées de plus ou 400 entrées de plus le jeudi ce qui est très rare parce que le jeudi il y a toujours une descente je me dis bon c'est gentil de m'appeler mais enfin 300, 400 entrées de plus et puis je ne sais plus très bien les chiffres mais je crois qu'on a fait 6000 le vendredi 15 000 le samedi 20 000 le dimanche c'est monté en flèche boum 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 jusqu'à 4 millions et quelques Malgré ce démarrage plus que poussif la boum finira tout de même par cumuler près de 4 400 000 entrées un gros succès qui n'est rien à comparer à celui que le film va connaître un an plus tard en Italie et au Japon c'est vrai que la boum a eu plus de succès encore en Italie qu'en France en Italie ça a été dément nous sommes allés avec Sophie il y a eu 25 blessés à Naples il y a eu 2 blessés à Vailleux un blessé à Rome quand on est allé voir l'hôpital après il se piétinait à Osaka on est allé en train en train dans la gare de Osaka on a des hurlements j'ai cru qu'il y avait une émeute ben oui c'était le fan club de Sophie Marceau c'était étonnant ils ont entendu des hurlements qui ? ça hurlait en fait c'était S-O-P-H-I-E ça fait S-O-P-H-I-E j'ai beaucoup de souvenirs d'abord que c'était beaucoup de travail parce qu'on travaillait comme des fous de 7h du matin à 9h du soir non-stop des interviews des télés des photos des interviews des radios prendre la voiture partir continue je crois que je suis à la main allez on se filme ensemble c'était un peu je ne savais plus là souvent on me téléphonait pour faire une couverture d'un magazine telle chose etc etc et c'est moi qui recevais les coups de téléphone ici donc je parlais à ses parents je parlais à Sophie et je l'accompagnais partout donc j'étais un petit peu je l'aidais si vous voulez auprès des journalistes auprès des publics qu'on lui faisait je l'aidais j'ai vécu mes 4 premières années de cinéma avec Claude en permanence on a commencé à voyager on a commencé à faire la promotion du film partout en Asie on prenait l'avion ensemble la première fois que j'ai pris l'avion c'était avec lui la première fois que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie c'était avec lui j'ai vraiment appris à faire des journées de promotion entière dans des pays étrangers à devoir apprendre d'autres langues pour pouvoir l'exprimer autrement qu'en français enfin et on a fait ce parcours ce bout de chemin ensemble on s'est pas quitté quasiment 4 ans car le triomphe mondial de la boum ne pouvait pas rester sans suite en effet moins d'un an après sa sortie le duo Daniel Thompson Claude Pinotto reforme toute la petite bande pour donner une suite aux aventures de Vic Claude Pinotto nous a réunis à sa maison de campagne pour fêter les 85 ans de Denise Gray ça c'était un très bon souvenir c'est là d'ailleurs où on a appris c'est ce jour-là qu'on a appris qu'il y aurait la boum 2 j'ai une bonne nouvelle mais on fait la deuxième partie de la boum ah putain qu'est-ce qu'il m'avait pas dit là il voulait absolument garder la même équipe il voulait que tous les jeunes soient là pour la boum numéro 2 pour que vraiment ils suivent d'un film à l'autre tous ces jeunes qui entouraient Sophie Marceau le casting de cette suite sera également enrichi par les présences de Zabou Bretman Philippe Kelly Pierre Kosso et Lambert Wilson j'avais l'impression quand même d'être un intrus et je sentais que j'entrais dans une communauté qui se connaissait très 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 bien il y avait quelque chose de c'est toujours particulier quand on débarque sur un plateau de sentir que les gens ont leurs habitudes déjà surtout quand vous-même vous êtes un peu un intrus tout ce petit monde me paraissait tout à fait détendu surtout et puis j'avais entendu parler de Sophie aussi bah oui parce qu'en fait c'était je savais que c'était un phénomène quand même je savais qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du du petit miracle qu'on a envie qui intrigue tout le monde qu'on a envie de rencontrer si le tournage se passe toujours dans une bonne ambiance certains jeunes gens présents sur le premier film se sentent un peu délaissés cette fois-ci par Claude Pinotto comme s'en souvient Laurent Ndiaye et c'est là que je crois qu'il n'a pas assuré parce que le concept au niveau du de la manière dont on a exposit c'est à dire qu'on allait vraiment faire la prolongation de la boum alors que finalement je crois que c'était plus un film sur Sophie Marceau avec les autres un petit peu un petit peu derrière comme ça pour en faire valoir là j'ai vraiment eu l'impression sur le tournage de la boum 2 d'être un faire valoir le public finit tout de même par se déplacer de nouveau en masse dans les salles pour suivre la suite des aventures de Vic sorti le 8 décembre 1982 soit presque deux ans jour pour jour après le premier opus la boum 2 cumule une nouvelle fois plus de 4 millions d'entrées portées également par l'histoire d'amour qu'ont réellement vécu sur le tournage Sophie Marceau et Pierre Cossaud 6 ans plus tard la Gaumont désireuse de renouer avec le succès de la boum réunit le trio Daniel Thompson Claude Pinotto et Sophie Marceau pour le tournage de l'étudiante après le collège et le lycée il est en effet logique de retrouver Vic sur les bancs de la fac et pourtant il n'en est rien si Thompson et Pinotto reprennent ici la recette à succès des deux boum et que les similitudes sont troublantes il signe ici un film qui raconte l'histoire d'une autre jeune femme celle de Valentine sorte de clone presque adulte de Vic cela n'empêchera pas certains distributeurs d'autres pays de le vendre opportunément comme la boum 3 alors que reste-t-il de la boum aujourd'hui plus de 40 ans après sa sortie comme je le dis en préambule malgré l'évolution significative des mœurs depuis le début des années 80 la boum reste encore et toujours un film plébiscité par toutes les générations qui se sont succédées depuis en effet si le téléphone fixe a été remplacé par le portable les médias traditionnels par les médias sociaux avec l'arrivée d'internet si la société a évolué dans son rapport à l'autre à la culture à la politique à l'environnement les aspirations des adolescents et les problèmes des adultes sont restés sensiblement les mêmes quête de l'amour de la liberté et de l'indépendance pour les uns la gestion du quotidien et la lutte contre la routine pour les autres sur ces points rien n'a vraiment changé en 40 ans j'étais à me regarder comme ça qu'est-ce que je porte ? François qu'est-ce que tu portes ? oui enfin comment je sais payer enfin écoute François je me suis y ébège et puis et puis quoi ? là en dessous sous la table je porte un pantalon des bottes une jupe fendue des talons des bas noirs ah je ne le demande pas avec je le demande à toi ah mademoiselle tu es venu nous chercher nous avons pris l'ascenseur nous sommes montés dans la voiture descendus de la voiture entrés dans le restaurant tu n'as pas regardé mes jambes une fois mais je les connais tes jambes elles sont ravissantes oui mais tu ne la regardes plus tu ne me regardes plus d'abord c'est pas vrai je te regarde mais si parce que tu te trouves très belle mais effectivement ce soir si je n'ai pas regardé tes jambes c'est parce que j'avais la tête ailleurs ce qui fait également que la boum fonctionne toujours aujourd'hui ce sont ces portraits peints avec justesse et authenticité par Daniel Thompson et Claude Pinotto de ces personnages qui ressemblent à beaucoup de gens que nous avons connus mais surtout qui nous ressemblent et ce n'est pas parce que le duo nous montre ici des gens issus de la petite bourgeoisie parisienne que nous ne pouvons pas nous retrouver chacun d'entre nous en vic ses copains ses parents certes dans sa forme le film de Claude Pinotto après un sacré coup de vieux mais pour ce qu'il nous raconte il reste et restera intemporel la boum n'est pas simplement le film d'une génération mais de toutes les générations voilà c'était Max pour cet épisode consacré à la boum tous nos autres épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr sur Youtube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical à très bientôt si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous je dirais que c'est d'abord des rencontres c'est vrai que je ne vis contre le cinéma pour être aimé il faut être aimable vous voulez un chocolat c'était pas mal quelle est votre devise je m'appelle Bond James Bond vous délirez totalement là c'est ça qui permet de voyager à travers le temps la vie a plus d'imagination que nous j'espère que je ne vous apprends rien vous êtes un mélancolique mélancolique mon cul